salam aleykoum chers amis j'espère que vous allez bien ceux qui arrivent comme d'habitude faites moi signe dites moi si vous m'attendez parfaitement bien d'où que vous venez dites moi d'où vous me regardez de marseille de paris de moroni des états unis du continent africain donc faites moi signe je vois que vous arrivez j'ai une information des informations très importantes à vous donner eu égard à ce qui se passe chez nous au pays aux comores je sais que parmi vous nombreux sont les personnes qui veulent connaître quelques informations concernant le dossier au niveau du tas je vous en donnerai certainement plus tard mais là aujourd'hui c'est la situation préoccupante qui prévoit actuellement au pays qui doit nous alerter tous donc dites moi si vous m'entendez bien donc je vois que goda un fanan baba il est là donc salam aleykoum frère donc dis moi si tu m'entends bien si au niveau du son vous me recevez bien donc maïssam salam aleykoum depuis moroni elle me reçoit 5 sur 5 salam à la famille à ceux qui sont au pays à ceux qui sont aujourd'hui obligés on va dire de de faire profil bas alim akati depuis je crois samba salam aleykoum vous me recevez 5 sur 5 les amis et j'en suis heureux dites moi d'où vous me recevez d'où vous me suivez on est déjà un certain nombre assez important déjà sur place déjà en ligne donc je ne vais pas je vais pas tarder vous savez de quoi il s'agit vous savez de quoi nous allons parler aujourd'hui c'est de ce qui se passe aux comores et beaucoup voudraient que ce qui se passe là bas ne nous touche pas nous qui sommes ici nous qui sommes à marseille à paris à new york au sénégal à madagascar on voudrait en fait nous tenir au silence on voudrait qu'on qu'on se la ferme en fait qu'on qu'on regarde les choses faire et qu'on qu'on ne réagisse pas parce que nous on a le confort parce que nous on est bien parce que cela ne nous regarde pas et bien on peut pas réagir comme ça les amis il ya des événements qui doit nous sortir de notre confort qui doit nous permettre de nous réunir quel que soit le parti quel que soit le mouvement quelle que soit l'idéologie il ya des biens en commun que nous devons défendre et ce bien là qui est aujourd'hui menacé c'est notre liberté c'est notre liberté je sais qu'il ya des grands penseurs qui aujourd'hui sur un facebook ou les autres réseaux veulent nous faire croire qu'en fait tout va bien je sais qu'il ya des autres des personnalités de des ministres qui vont dans des plateaux télé qui nous disent qu'en fait aux comores non il se passe rien tout va bien tout marche bien on aimerait que tout aille bien moi j'aimerais que tout aille bien j'aimerais moi m'occuper que de ce qui me concerne de ce que j'aime du sport de la culture je n'aurais pas aimé être là aujourd'hui à vous parler de cette dictature il faut donner un nom à la bête c'est une dictature j'aurais j'aurais aimé être là encore une fois vous appeler à nous soutenir au niveau du football mais on peut pas se taire quand on a la possibilité quand on a la voie quand on peut porter la voie on ne peut pas se taire c'est pour ça qu'aujourd'hui à mon nom et au nom de tous ceux qui sont épris de liberté on vous appelle officiellement et solennellement nous qui sommes au sein de la diaspora à élever nos voies à élever nos voies pour que l'état de droit puisse être réétabli à élever nos voies pour que la démocratie puisse être réétabli de nouveau dans nos îles qu'on aime autant ce qui se passe depuis quelques jours depuis ces élections avortées et tout simplement inacceptables inadmissibles que des journalistes soient obligés de quitter le pays par peur de représailles et inadmissibles et inconcevable qu'une jeune fille soit emprisonnée juste parce que elle a eu la liberté de dire ce qu'elle pense sans offenser qui que ce soit ou juste parce que elle a un visage qui dérange ou une une voix discordante c'est inadmissible hier les amis je vous avais alerté concernant les arrestations arbitraires certains ont dit c'est parce que oui il ya des membres de la famille c'est vrai j'ai mon cousin j'ai ma cousine j'ai des amis qui sont emprisonnés aujourd'hui de manière arbitraire sans que la justice ait pu se statuer de manière juste et là aussi il faut parler de nos de nos de nos instances de nos de nos de nos de cette de cette justice qui aujourd'hui est aux ordres de nos institutions qui sont aujourd'hui aux ordres oui j'ose le dire nos institutions aujourd'hui sont aux ordres personne personne n'a confiance à toutes ces institutions qui devraient à la fois préserver nos droits nos devoirs et nos libertés oui nous devons élever nos voix parce que ceux qui ont la possibilité d'aller voter on leur a volé leur voix et on ne peut pas rester on peut pas se taire on va porter la voie pour que le monde entier soit témoin pour qu'une façon écho de ce qui se passe dans notre pays les la liste est longue aujourd'hui et chaque jour que dieu fait elle 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 s'agrandit comme je vous disais hier c'était c'était ça c'est nous roux aujourd'hui c'est tout fait le maïcha qui est obligé de de fuir après l'humiliation qu'il a subi et je vous dis je je l'ai déjà dit je suis très peiné parce que moi je n'aime pas faire de la politique je suis un militant avant tout une personne engagée que ce soit dans le sport dans la culture dans l'entrepreneuriat j'aime l'engagement c'est ce qui fonde aussi à la fois mes convictions religieuses et mes convictions personnelles et aujourd'hui j'ai des amis des personnes que je respecte qui soutiennent cette dictature ou alors qu'ils obéissent à cette dictature et j'en suis profondément peiné j'étais très peiné quand j'ai vu le nom de mon ami le capitaine ismail traîné dans la boue à raison parce que l'homme que je connais le capitaine que je connais je sais que c'est un homme bon un homme généreux un homme qui aime son métier mais qui aujourd'hui est certainement poussé à faire des choses qu'il ne devrait pas faire que lui-même je suis sûr qu'en se regardant il ne serait pas fier j'ai des amis avec qui j'ai combattu avec qui on a mené des luttes qui aujourd'hui font tout l'inverse de tout ce que ce qu'il leur représente réellement et c'est là où je vous dis que cette lutte là ne ne nous appartient pas qu'à nous aujourd'hui c'est pas normal que il y ait une partie de la population au comore qui peut dormir tranquille et une autre qui doit se taire qui doit se lever et se taire non les amis on ne doit pas se taire et c'est pour ça que avec toutes les personnes toutes les organisations et prix de liberté et de justice nous appelons à une mobilisation générale de la diaspora où qu'elle soit de marseille de paris de lyon de dunkirk mais aussi de l'étranger dans les autres pays au maroc en tunisie à madagascar au sénégal partout nous avons la possibilité d'élever nos voix d'une manière que nous soyons deux trois quatre vingt deux mille dix mille nous devons manifester notre inquiétude face à ce qui se passe actuellement chez nous au pays alors ce dimanche ou plutôt dimanche dernier à marseille il ya eu la première pierre qui a été lancé de manière instantanée les gens sont venus de manifester leur colère je voulais ce on voulait se rencontrer ce serait conforté entre nous mais aussi nous donner du courage car on essaye de nous insuffler la peur on voulait se donner du courage et transmettre à ceux qui aujourd'hui n'osent pas parler bien évidemment nous n'appelons pas à l'affrontement nous n'appelons pas à ce que les gens aillent face à des personnes qui aujourd'hui n'ont pas de dignité pour la vie humaine on voit ce qui se passe chez nos voisins algériens les amis depuis quelques semaines comme à une lutte et on voit l'armée algérienne aujourd'hui comment elle défend son peuple il n'y a pas eu d'effusion de sang il n'y a pas eu de meurtre les gens sont partis dans la rue ils ont manifesté leur mécontentement face à une situation qui est logique face à un souverain qui voulait rester là et leur cause a été entendu 5 qu'il y ait de meurtre 5 qui est d'affrontement les gens ont manifesté pacifiquement mais même cette manifestation pacifique elle n'est pas autorisé aujourd'hui à moroni ce n'est pas normal car la plus grande richesse que l'homme a pu acquérir c'est la liberté c'est la liberté c'est de pouvoir s'exprimer librement c'est de pouvoir se réveiller libre de sa vie de sa pensée c'est de pouvoir dire ce qu'il ne veut pas ou ce qu'il n'aime pas être en désaccord avec son voisin avec son ami sans craindre pour sa vie je sais que le pouvoir en place ne va pas lâcher les choses aussi facilement que ça nous le sommes nous le savons et nous sommes nous sommes préparés à ça nous savons que ce qui arrive aujourd'hui a été annoncé depuis deux ans mais on est resté passif on est resté en se disant non ça ne me concerne pas c'est pas grave que ce soit un tel ou un tel c'est pareil non on ne fait pas de la politique nous ce qu'on veut c'est être libre laisser le chemin à des gens à une génération peut-être à venir qui viendra retrouver les libertés pour que nos aïeux se sont battus pour les avoir et on a fait un recul et je m'adresse encore une fois aux personnes qui pensent avec conviction je ne remets pas en cause leurs convictions mais il faut qu'on arrive à les réveiller pense à la conviction qu'en fait aux comores tout va bien qu'est ce qu'il leur faut qu'est ce qu'il leur faut de plus on vient d'intérêt nos frères des familles sont endeuillées on insulte notre intelligence on veut insulter la science et le savoir que dieu nous a donné en nous expliquant qu'en fait les élections sont bien passées que les votes sont bien passés on leur dit non les preuves sont là même ceux qui ont voté pour vous se sentent insultés parce que leur voix n'a pas été comptabilisée comme ils se devaient oui je sais je suis conscient des risques que moi ou d'autres prennent comme a pu le dire tout fait dans son témoignage on ne pourra pas continuer à dormir tranquillement paisiblement si on ne dénonce pas on ne pourra pas continuer à dire à nos enfants qu'on est discriminé ou alors qu'on vit une injustice si nous mêmes ne sommes pas capables de dénoncer les injustices que subit notre peuple alors il faut qu'on soit armé de patience et de volonté prendre l'exemple d'autres peuples qui luttent pour que tous les dimanches pour que tous les samedis ou tous les jours de la semaine nous puissions nous rassembler et élever nos voix alors ce dimanche 7 avril à Marseille il y aura un nouveau rassemblement à partir de 14h à la place d'Aix et à Paris il y aura aussi un rassemblement à 14h place de la République à Strasbourg également il y aura un rassemblement à Nice également il y aura un rassemblement à Lyon également il y aura un rassemblement toutes les informations concernant les lieux de ces rassemblements vous seront données mais on ne peut pas se taire encore une fois et je le répète mes amis on n'est pas là pour nous dire que de nous battre entre nous mais au contraire de chercher la paix entre nous je vois des gens que j'estime beaucoup que j'aime beaucoup avec qui j'ai eu j'ai beaucoup appris suivre un chemin qui de mon côté je ne ne comprends pas j'essaye d'avoir une explication mais j'en trouve pas la seule qui atterrit dans mon esprit c'est la crainte car aussi ils sont comme nous car eux aussi sont humains et ils doivent continuer à filer droit les menaces de perdre d'emploi les menaces qui seront faites à leur famille ou la tranquillité certains aujourd'hui sont obligés de vivre loin de leur patrie parce qu'ils ont peur de vivre paisiblement alors oui je peux aussi comprendre certaines personnes qui peut-être inconsciemment défendent l'indéfendable parce qu'ils veulent continuer à vivre la ouïe la ouïe zème dans notre pays cela ne leur donne pas le crédit de la torture des menaces et de priver nos frères et sœurs de liberté je suis désolé les amis peut-être que j'ai pris beaucoup de temps mais c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur dans notre religion on nous dit que l'injustice et c'est dans le livre saint de combattre l'injustice même au péril de sa propre vie ou au péril de la vie des personnes qu'on aime c'est une science certains qui ont acquis cette science certains qui maîtrisent sur le bout de leurs doigts cette connaissance religieuse se rangent aussi du côté de la dictature et c'est incompréhensible donc la science le savoir ne donne pas le courage et le courage que Dieu nous demande c'est d'être juste quand on nous raconte des histoires des hadiths d'Anoshioni de ceux qui sont battus pour que nous ayons la liberté pour que la femme soit respectée pour que le noir soit respecté pour que l'homme soit respecté on se dit oh que de belles histoires et quand nous on nous donne à combattre notre nafs notre courage aller chercher le courage pour venir dire non à l'injustice on se cache et on cache les écrits saints on insulte les écrits saints car c'est une insulte qu'on fait à notre connaissance à notre savoir que de ne pas suivre ce que notre Seigneur nous dit de combattre l'injustice personne n'est parfait et le rappel profite toujours aux croyants merci les amis merci et je rappelle encore une fois que la lutte doit être permanente nous devons élever nos voix pour dire non à l'injustice pour dire non à la dictature je vous appelle nombreuses et nombreux ayons le courage de porter la voix de ceux qui sont là-bas qui ne peuvent pas la porter car nous taire c'est leur infliger une deuxième peine ce dimanche à Marseille à 14h à partir de 14h à la place d'Aix si vous êtes dans un match-roule vous terminez votre match-roule vous nous revenez vous nous rejoignez à la place d'Aix vous avez un match de foot vous terminez votre match de foot vous venez en solidarité en général dimanche on ne travaille pas on sacrifie peut-être une ou deux heures en famille et on vient en solidarité pareil pour Paris à 14h place de la République nombreuses et nombreux soyons là pour élever nos voix et pour rappeler au retour d'un état de droit que nous appelons tous de nos voeux pour que notre pays retrouve la paix et la quiétude d'il y a quelques années merci merci encore j'aurai pas le temps certainement de lire vos vos questions c'était juste un appel du coeur avec d'autres frères d'autres soeurs miens qui vont relayer l'information donc n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à informer venez aussi en famille venez aussi avec vos enfants il faut leur transmettre les valeurs citoyennes il faut leur dire que des personnes sont battues pour que nous soyons libres et qu'aujourd'hui nous devons aussi nous nous battre pour acquérir pour retrouver cette liberté que la paix soit sur vous que la paix soit sur nos familles et que Dieu bénisse notre patrie Mara Salam Sous-titrage Société Radio-Canada